Je suis sûre que je n'ai pas été la seule à continuer à vivre ma vie, je présume qu'il y a eu plein de femmes qui sont passées toutes ces années. Il y en a eu quelques-unes, mais elles avaient toutes le même problème. Ah oui, lequel ? Elle n'était pas toi, chérie. Promis depuis mes chroniques sur la trilogie, retour vers le futur et après avoir décortiqué le jeu vidéo Indiana Jones and the Fate of Atlantis dans ma dernière vidéo, il est enfin venu le temps de vous parler sérieusement d'Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, véritable quatrième volet des pérégrinations de l'aventurier chapeauté au Sinoche, un film que j'avais détesté au plus haut point lorsque je l'avais découvert la première fois au cinéma et que j'ai finalement appris à apprécier au fur et à mesure des revisionnages. Ah voyons. Ouais, malgré les singes en 3D, Meuth, le Frigo et le Final Rocher, j'ai quand même de l'affection pour ce machin. Bon, n'allez pas croire que je le considère soudainement comme le joyau de la saga, puisque cette place revient à la dernière croisade, mais j'estime à la réflexion que ce n'est pas la merde d'écrier depuis des années. Kyle, je t'assure, il faut que tu t'arrêtes. Tu sais, il y a des moments, il faut savoir se raisonner. Et puis alors, mine de rien, je trouve ça assez culotté de la part de George Lucas d'avoir voulu s'éloigner des sentiers battus en ne souhaitant pas singer la recette miraculeuse des 3 premiers. Et ça, bah c'est assez couillu. Oui, il y avait fait la même lors de sa prélogie Star Wars, qui, alors quoi qu'on en pense, n'est pas non plus une redite des précédents. Enfin, des suivants. Enfin, ceux d'avant, quoi. Ne refais jamais ça. Et c'était aussi déjà le cas, souvenez-vous, lors des aventures du jeune Indiana Jones. Oui, une série dont je cause très souvent ici, et où il n'avait pas souhaité refaire des chasses au trésor comme dans les films, mais plutôt tenter de mettre Indiana dans plusieurs genres distincts, en fonction des épisodes, avec du film noir, de l'espionnage, du film de guerre, de la romance sirupeuse, ou des enquêtes à la Nancy Drew. Comment savait-il pour la raffinerie ? Quoi ? Lucas qui n'était pas super joisse à l'idée de rempiler lorsque Harrison Ford et Steven Spielberg étaient venus tisonner des braises sous son cul juste après la sortie du 3ème film, afin qu'ils produisent et scénarisent un 4ème volet. Poussé en plus par la paramountain qui distribuait le bousin, et qui, lors de la signature du contrat pour les aventuriers de l'arche perdue, s'était vu promettre par Lucas et Spielberg la livraison de 4 suites supplémentaires. 4 suites qu'on aura finalement au bout de 40 ans. Tout à vie. La légende raconte que c'est finalement lorsqu'il retrouve Harrison Ford sur le tournage de son épisode du jeune Indy en décembre 1992, dans les plaines enneigées du Wyoming, que Lucas cède et lui dévoile son idée pour un 4ème volet. Oui, en effet, il note que Ford vient de célébrer en août son 50ème anniversaire, et que, bah si l'on veut être cohérent, il faudrait qu'Indy fasse de même. Et vu qu'Indiana est née le 1er juillet 1899, et bien cela signifie une aventure ciné se déroulant en 1949, soit lors de la guerre froide, lorsque l'Amérique, terrifiée du communisme, voyait des rouges partout. J'ai moi-même du mal à reconnaître ce pays, le gouvernement nous fait voir des communistes dans notre soupe. C'était également l'ère atomique, où le monde entier, traumatisé par les images du massacre d'Hiroshima et de Nagasaki, avait peur que le ciel leur tombe aussi sur la tête, n'importe où, n'importe quand. Toute cette période étant d'ailleurs documentée dans le très chouette, bien que bah dans Atomic Café, sorti en 1982 et dont le nom apparaît justement, rapidement, au tout début, D'Indiana Jones et le royaume des crânes de cristal. Tout ça pour dire que, au cinéma, juste après la seconde guerre et jusqu'à l'assassinat de JFK en 1963, toutes ces terreurs se sont cristallisées par une profusion de longs métrages avec des monstres atomiques ou des invasions extraterrestres, principalement en martienne, comme je vous l'avais déjà expliqué lors de ma chronique sur Mars Attacks, avec des ennemis pouvant prendre l'apparence de n'importe qui, de votre famille, de vos voisins ou de vos amis. Tout cela renforcé par un certain incident au Nouveau-Mexique lorsque le fermier Mac Brazel découvre, en juillet 1947, de curieux débris dans un champ non loin de la ville de Roswell. Si l'on sait dorénavant qu'il s'agissait d'un prototype de balançon destiné à détecter les essais nucléaires soviétiques, eh bien l'incident a toutefois enflammé l'imagination des gens qui ont cru au crash d'une soucoupe volante, avec l'armée et les services secrets tentant de camoufler tout ça. Une soucoupe volante ? Dire que je croyais que ces gens avaient halluciné. Ils n'ont pas rêvé. Et alors c'est marrant d'avoir un point de départ centré sur le culte du secret et la paranoïa quand tu sais comment se déroulait le tournage du royaume des crânes de cristal, où ils ont érigé des murailles de 3 mètres pour empêcher tout civil de mater quoi que ce soit et avait un cast obligé de se déplacer et masquer sous des capuches comme dans n'importe quelle confrérie secrète. Oui, il faut aussi noter qu'un figurant qui avait révélé des points du script à un journal s'est fait tèche et des cambrioleurs ont même dérobé des disques durs pour les vendre à la presse avant de se faire choper par le FBI. Mais pourquoi ? Pourquoi quoi ? Tout ça pour dire que si la première trilogie était calquée sur le style des sérioles des années 30, George Lucas aimerait pour le 4 rendre hommage donc à tout un pan du cinéma de série B des années 40 et 50 avec Indy rencontrant un communiste, bombe et martien. En gros, exactement la même chose que pour la série télé qui voyait chacun de ses épisodes coller avec une ambiance et un thème différent à chaque fois. Du coup, pour parvenir à comprendre pourquoi le royaume des crânes de cristal, il ne faut pas voir le film comme une suite de la trilogie qu'on a eu au cinéma, mais plutôt comme un nouvel épisode de la série télé. Un fait dont nul être en 2008 n'était au courant parce que la série était terminée depuis plus d'une dizaine d'années et très peu de gens l'avaient regardée. C'est comme ça. Bon alors Spielberg n'est pas super chaud à l'idée de mixer les genres et d'avoir des extraterrestres dans une aventure d'indie. Mais après tout, il avait bien refusé au départ quand Lucas était venu lui proposer l'Arche d'Alliance et le Graal avant de céder sous la pression de ce dernier, nous donnant du coup les longs métrages populaires que l'on connaît. Donc bon, il veut bien faire confiance à George cette fois encore, mais à deux conditions. Primo, qu'il puisse tourner intégralement le film en Amérique du Nord, histoire de ne pas s'éloigner trop longtemps de sa famille, avec au pire des scènes de jungle tournées à Hawaï, comme il l'avait fait pour le début des aventuriers de l'Arche perdue. Et alors deuxiots, Spielberg insiste pour insérer Indy au beau milieu d'un test nucléaire, reprenant ainsi une scène développée, mais non tournée parce que trop chère, du premier retour vers le futur, où Marty retournait dans le présent en allant sur un site de test similaire et en propulsant la DeLorean grâce à l'explosion d'une bombe atomique. Une bombe qui ravage ensuite toute la fausse ville, comme dans Indiana Jones 4. Une scène dont les storyboards avaient été dévoilés dans l'édition DVD de la trilogie Retour vers le futur, sorti au début des années 2000. Et alors du coup, je ne vous raconte pas ma surprise quand je l'ai vue dans cette Indy. C'était comme un rêve devenu réalité. Et en parlant de Retour vers le futur, vous voyez là le nom sur la devanture, The Atomic Kid, qui est le titre d'un film de 1954 avec Mickey Rooney, et qui est inséré ici pour faire le parallèle avec Marty, qui est un gamin voyageant dans un véhicule propulsé par l'énergie atomique, donc The Atomic Kid. Bon, qu'elle ne fut pas ma surprise quand je me suis maté le Mickey Rooney pour cette vidéo, de découvrir que ça cause d'un prospecteur qui se retrouve, par mégarde, sur un site de test nucléaire au Nevada, pénétrant dans une demeure peuplée de... Oui, des mannequins. Quelques minutes seulement avant qu'une bombe ne soit lâchée. Pulvérisant, tout sur son passage. Oui, c'est exactement la même scène. Toute la séquence est un gigantesque hommage à ce film que Spielberg matait quand il était gamin. Ouais, le plus fun, c'est que Mickey Rooney survit là, en se cachant dans le cellier, pas dans le frigo, mais dans le cellier, et ensuite toute la population se demande comment ce con a bien pu réchapper à l'explosion. Comme tous les spectateurs après avoir vu cette scène avec Indy au cinéma. Oui, c'est devenu super méta, j'adore. Et de quoi exactement suis-je accusé à part d'avoir survécu à une explosion nucléaire ? Et alors, non, en vrai, Indy ne pourrait pas survivre à l'explosion. Oui, oui, en fait, c'est même pas le souffle ni la radiation qui pourrait le buter, puisque le machin est en plomb, donc ça protège. Non, c'est l'impact sur le sol, là, à l'atterrissage qui le tuerait. Mais bon, je me dis que, vu qu'il a bu le sang de Kali, qu'il a bu dans le Graal et survécu à une masse de machin surnaturel, il est peut-être tout simplement accrevable. Ah, j'ai cru t'avoir perdu mon fils. Je l'ai cru, moi aussi. Et bon, une masse de personnages de bande dessinée a bien survécu à des trucs similaires et obtenu des super pouvoirs par la suite. Alors c'est comme ça que c'est arrivé ? J'aurais pensé qu'être touché par une bombe atomique, ça l'aurait tué. Et alors vous allez croire que je fais ce parallèle avec les comics pour le fun, mais alors pas du tout, parce que, comment se nomme le général qui recueille Indy à poil d'explosion ? Général Ross. Le général Ross, oui, comme le type qui s'occupait du projet Gamma dans Hulk. Oui, parce que dans le comics Bruce Banner, il se prend une bombe Gamma dans la gueule en protégeant ce crétin de Rick Jones, là. Et c'est ça qui le métamorphose en Hulk. Donc oui, ils t'ont fait une référence à Hulk. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que, depuis le décès de l'acteur William Hurt, là, qui jouait Ross dans le MCU, c'est Harrison Ford qui le remplace. Quel monde est bizarre. Et en voilà une coïncidence. Et je trouve ça génial de voir comment la vie parvient toujours à trouver un chemin. Et outre ces citations en cinéphilique, Spielberg a voulu faire la scène de l'explosion pour des raisons plus personnelles. Comme le rapporte Joseph McBride dans son excellent pavé sur Spielberg, que je relis fréquemment et que je vous conseille, Steven Spielberg adore péter des trucs depuis qu'il a découvert l'effroyable crash du train dans Sous le plus grand chapiteau du monde, quand il était marmeau, utilisant ensuite son propre train électrique afin de reproduire la séquence devant sa caméra. Un passage que tu vois dans son autobiographique, bien que pas mal inventé, The Fablemans. Et j'ajoute que t'as une scène similaire dans le très cool Super 8 de Gigi Abrams, où tout tourne là autour d'un accident de train filmé par des enfants. Et en même temps, le film est une gigantesque lettre d'amour à Spielberg, qui produit aussi Super 8. Et du coup, le train du cirque au début de La Dernière Croisade, c'est aussi un hommage à celui de Sous le plus grand chapiteau du monde. Bref, tout ça pour dire que Spielberg, il adore péter des trucs, il adore le bordel. Il a même consacré tout un film à juste péter des trucs et faire flamber des machins pour son très drôle, très mégalo, mais très mal aimé, 1941. Hé, pourquoi vous me tirez dessus ? Je suis américain, alors arrêtez de faire les cons ! Ça va chier ! Bon bah là, dans Indie, il te ravage carrément une ville entière, qui, alors au lieu d'une simple maison, comme dans les tests réels ou dans The Atomic Kid, bon bah là, Spielberg, il en souhaite tes pleins, histoire que ça ressemble au genre de banlieue américaine là où il vivait étant gosse, quand il était à Phoenix. Oui, le genre de banlieue que tu revois dans masse de ses films. Vous n'avez pas le droit, c'est illégal ! Donc là, il te bousille le lieu de son enfance, c'est marrant, parce que vous avez peut-être remarqué qu'on voit toujours des foyers démantelés ou sur le bord de la destruction chez Spielberg, avec un père trop pris par son travail et une mère rêvant à autre chose, ou inversement. Ce qu'on voit aussi dans le royaume du crâne de cristal, parce que Indiana a délaissé Marion une semaine avant le jour du mariage, pendant qu'elle était en plus enceinte de meute, enfin bon, là, personne ne le savait encore. Je crois qu'on savait tous les deux, Marion, ça n'aurait pas marché. Et en fait, tout cela vient d'un trauma du réel quand ses parents avaient divorcé, quand il avait 18 ou 19 ans, oui, parce que Spielberg, il triche sur son âge. Et c'est pour ça que tu as toujours des divorces dans ses films. Un divorce qui a du coup semé sa famille aux 80 ans avec ses sœurs, repartant vivre avec sa mère à Phoenix, tandis que Spielberg est resté avec son père en Californie. Est-ce que tu comprends de quoi il est question, Franck ? Ton père et moi, nous allons divorcer. Bon, bah ici, McBride, il note qu'on assiste à la destruction au sens littéral du foyer. Et j'ajoute que c'est même une famille nucléaire, oui, parce que c'est rigolo, parce que tu as le papa, la maman, le garçon et la fille, et on appelle ça une famille nucléaire. Et le rapport à l'enfance est renforcé par la présence du Holy Doody Show à la télé, que l'on voyait déjà dans Retour vers le futur 3, et que tous les gamins mataient à cette période. C'est l'heure de bonsoir les enfants ! Et en cerise sur le gâteau, vu que Spielberg adore aussi jouer avec la bouffe dans ses films, bon, là, tu as Indy qui répand tout le contenu du frigo sur le sol. Après, chacun sait kink, je ne juge pas. Donc ouais, même si la séquence demande une sacrée suspension d'incrédulité, bah je l'adore quand même. Déjà parce qu'il s'agit d'une légende du making-of de Retour vers le futur, que je ne pensais pas voir un jour au cinoche, t'as tout qui explose, et puis alors surtout, matez-moi ce plan ! Bordel, que c'est beau ! Avec un héros du passé confronté au futur, avec un foreshadowing d'un moment similaire à la fin du film, démontrant que certaines connaissances sont peut-être beaucoup trop dangereuses pour l'humanité et qu'on ne mérite pas tout ce pouvoir. Imaginez ce qu'il pourrait nous dire. Je ne peux pas l'imaginer. Et ceux qui ont bâti ce temple non plus, ni vous d'ailleurs. You see ? You see ? You're stupid minds ! Stupid ! Stupid ! A savoir que le film dans sa version finale devait se nommer à un moment Indiana Jones and the Destroyer of the World, d'après une phrase prononcée par l'un des avatars de Vishnu dans le Bhagavad Gita, un des textes fondamentaux de l'hindouisme et que J. Robert Oppenheimer a cité durant une fameuse intervention télévisée en 1965. Bon, finalement, Spielberg a trouvé que c'était peut-être un peu trop intense pour un film d'aventure et préférera changer le titre du film en quelque chose de plus joyeux. Les mots du professeur Oppenheimer, après qu'il ait créé la bombe atomique. Il ne faisait que citer les écritures à nous. C'était de l'intimidation nucléaire. Bref, gardant les suggestions de Spielberg sous le bras, Lucas part écrire un synopsis qu'il file d'abord au scénariste Jeb Stuart, du fugitif, que Harrison Ford avait recommandé après avoir taffé avec lui sur ce film, avant de le confier ensuite à Jeffrey Boham, qui nous avait fait la dernière croisade. Vous savez, je ne peux rien vous dire là-dessus. Je ne peux rien vous dire là-dessus, oui. Je suis désolée, excusez-moi. Baptisé Indiana Jones and the Socer Man from Mars, qui est, comme vous le savez, une ref à un titre alternatif de Retour vers le futur, le scénario aurait vu Jones au cœur de l'affaire Roswell, infiltrant l'area 51 en 1949 et découvrant un étrange bitonio au sein d'une carcasse de vaisseau. Oh, vous parlez de ce fiasco de l'Air Force en 1947. Le bidule se révèle être une bombe de l'espace, menaçant la Terre entière, qu'Indy doit déposer au sommet d'une montagne sacrée afin de l'empêcher d'exploser, tout en étant poursuivi par l'armée, les communistes et aussi des soucoupes volanteux qui passaient par là. Soit Rencontre du Troisième Type s'il avait été écrit par un double maléfique. Ouais, des petits hommes verts. Et puis, quand on a commencé à se faire près à une histoire qui concerne les extraterrestrials, Independence Day est venu, c'était un smash. Et oui, car lorsque Boham rend sa copie, Vlatypa que débarque Independence Day au cinéma, possédant lui aussi des soucoupes volantes attaquant les USA avec des scènes ressemblant, par pure coïncidence, à des passages de ce nouvel indie. Et puis, t'as eu aussi Mars Attax qui envahit les salles et Spielberg ordonne donc à Lucas d'arrêter les frais avec ses soucoupes volantes. Ce qui n'empêchera pas Steven de produire Man in Black dans la foulée, là aussi basé sur Roswell et les théories du complot, tandis que George ira jouer avec ses propres petits hommes verts pour sa prélogie. Qu'est-ce que c'est, un autochtone ? Allons-nous-en avant que d'autres droïdes n'arrivent. D'autres ? Et on dira ce qu'on voudra, mais George a quand même eu le nez creux à vouloir ressusciter Roswell au début des années 90. Parce que, je ne sais pas si celles et ceux qui ont connu s'en souviennent, mais les petits hommes gris, c'était la folie dans les années 90, avec le triomphe d'X-Files, d'Indépendance Day, et le carton de la fausse autopsie en VHS vendu par Jacques Pradel. Mais je voudrais tout d'abord, en commençant cette émission, que vous vous retrouviez comme moi, que vous ayez la même impression que celle que j'ai eue au mois de mai dernier à Londres lorsque j'ai découvert ces images. Et je vous apporte la paix. Et alors, pareil, tu sens que le public était en manque d'indies à l'époque, parce que toutes les copies, que ce soit La Momie, Tomb Raider ou Benjamin Gates, dépassaient aisément les centaines de millions de dollars au box-office, là où, durant les années 80, tous les réplicants bidaient, que ce soit Alan Quaterman et la cité de l'or perdu, ou le pourtant très sympa Enquête en Tête, de 1988, où Peter Falk, Jeb Goldblum et Cyndi Lauper, oui, doivent retourner un artefact Alien Maya au pouvoir des mains. Mais heureusement, tout rebondit le 17 février 2000, lorsque le père Ford vient récupérer son Life Achievement Award à l'American Film Institute, des mains de Lucas et de Spielberg, qui se réunissent pour l'occasion. Cette soirée a été plus de plus que j'ai pensé, plus de plus en tous les moyens, plus drôle en anticipation, plus fun en fait, plus touchant que j'aurais imaginé, vous m'avez fait rire, et je vais sortir de là avant que vous me faites rire. Chérissant le fait de se revoir au cours de cette soirée plaisante, notre trio se dit que, allez, pourquoi pas. On met ça ? On met ça. Et relance encore une fois la possibilité d'un quatrième film. Sauf que Lucas reste toujours sur ses positions en disant que c'est Alien ou rien, Spielberg lui fait, putain, toujours des Aliens, t'es sérieux ? Car oui, depuis les années 70, et vu qu'une partie des ufologues peine à expliquer comment des êtres pourraient avoir envie de voyager pendant des millions d'années-lumière pour voir la Terre, puis repartir aussitôt, en mode, non, non, c'est bon, on en a assez vu. Il ne faut pas en abuser à la première visite, imagine tout ce à quoi on va rêver en attendant la prochaine fois. Quoi ? Alors on a fait tout ce chemin pour rien ? Eh bien, certains ufologues, comme Jacques Vallée, ont préféré utiliser la théorie des univers parallèles pour expliquer ses apparitions et disparitions soudaines, mixées à celles des cordes. Ouais, en gros, l'espace-temps n'est pas une notion linéaire, mais plutôt une grosse pelote de ficelle. Mais la ficelle emplote, et tous les moments d'avis se percutent les uns les autres sans la moindre chronologie. Pour simplifier, les aliens et autres apparitions inexpliquées ne sont pas des extraterrestres voyageant dans l'espace, mais des êtres d'autres dimensions, apparaissant soudainement dans la nôtre. Et après tout, pourquoi pas, chacun c'est kink, comme j'ai dit tout à l'heure. J'aimerais vraiment que vous arrêtiez. Quoi ? De traverser les choses comme ça. Pour le cas qui nous intéresse, et comme Lucas tente de l'expliquer vaguement dans le livre Making of de la saga, par Laurent Buzero et J.W. Riesler, un bouquin qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo, les êtres interdimensionnels du film n'ont pas la même notion du temps que nous. Ils ont voyagé dans différents points du globe à travers des portails, comme dans Sliders ou Stargate, apportant la connaissance à plusieurs peuples. Toujours comme dans Stargate, et comme dans 2001, Odyssée de l'espace, avec les extraterrestres qui offrent des monolithes qui transforment les singes en Bob le bricoleur. Quelqu'un est venu et a appris aux gains d'agriculture l'irrigation. Et alors, du coup, 13 d'entre eux seraient restés bloqués sur place ne pouvant pas ouvrir le portail de retour parce que ce connard de Francesco de Aurelana aurait piqué un de leurs crânes, les empêchant d'utiliser leurs pouvoirs psychiques phénoménaux pour entrer chez eux. Tout toujours comme dans Sliders. Quant à l'alien de Roswell du début, c'est juste un gros nulos qui a été envoyé pour apporter le crâne par ses confrères mais qui s'est fait choper au passage par l'armée américaine. Un cousin éloigné peut-être ? Envoyez-lui aussi à la recherche d'Akator. Peut-être que nous recherchons tous la même chose. Le concept est peut-être un peu trop complexe, j'avoue, pour une saga qui est toujours restée assez vague dans l'explication des phénomènes paranormaux. Genre les fantômes de l'Arche, bon c'est pas vraiment c'est quoi. Mais voilà, c'est Lucas quoi, il fait ce qu'il veut et vous emmerde, sachant pertinemment que ça va pas plaire à grand monde. Vous êtes un auteur talentueux mais le plus grand des talents ne saurait pas décrire de telle chose d'une façon réaliste parce qu'elle relève d'une réalité différente que nous sommes loin de maîtriser. Ouais, en fait Lucas a toujours considéré Indy comme un enquêteur du paranormal. C'était un peu ça le concept à la base. Oui, oui, les agents du FBI dans le premier le présentent d'ailleurs comme un expert en occultisme. On le voit enquêter sur le pouvoir de l'Arche, les rides vaudous ou le concept même de l'immortalité. Et c'est pour ça que, toujours dans la tête de Lucas, c'est pas si extravagant de l'imaginer aux prises avec des êtres venus d'ailleurs. Pour lui, ça coule de source. Oui, c'est un peu le daron des affaires non classées quoi. Et pareil, j'aime le fait que lorsque Indy voit qu'ils ont collecté plein d'artefacts autour du globe, là, les aliens, et ton tout foutu en bordel dans une pièce, Indy te fait... Ils étaient archéologues. Et non, mon gars, ça reste des pilleurs de tombes. Comme toi, en fait. Non, c'est parce que je voulais pas t'emprunter ton tout à chaque fois. Un souci ? Oui, je vais l'en mettre. Et je dis pas ça comme une critique, ça reste dans le personnage d'Indy qui a été conçu ainsi. Oui, il se considère archéologue, mais comme on l'apprend dans le 2, il me semble me rappeler qu'au Honduras, il y a à peine un an, vous avez été considéré comme un pilleur de tombe, non comme un archéologue. Il a été mis au banc de la société d'archéologie, devenant, du coup, un... Pourvoyeur en antiquité rarissime. Récupérant des objets illégalement et les revendant à Marcus pour son musée qui, lui, ne veut pas savoir comment il les a obtenus parce qu'il ne veut pas être accusé de complicité. Vous ne voulez pas que je vous raconte ? Non. Et oui, c'est un pilleur de tombes. C'est comme ça qu'il a été conçu à la base. Et même Harrison Ford l'a dit durant le tournage du premier. Mais j'aime bien le fait que tout le monde lui dit mais qu'il ne veut pas le reconnaître. Ouais, je trouve ça intéressant dans sa personnalité. Et ça représente assez bien une bonne partie de l'archéologie de cette période, en vrai. Les pilleurs de tombes seront tués. Heureusement qu'on n'en est pas des pilleurs de tombes. Mais bon, avoir juste des êtres interdimensionnels, ça te fait pas tout un film, surtout que Spielberg, il l'a dit, pas de soucoupe. Reste donc à Lucas de trouver un Mac Guffin convenable, c'est-à-dire un objet que tout le monde va rechercher dans ce film. Et heureusement, le déclic arrive fin 2001, alors curieusement, peu après l'ouverture de Tokyo Disney Sea, où l'on y trouve une attraction Indiana Jones calquée sur le modèle au Californien de 1995. Sauf que, tout comme pour le retour de la Terreur qui possède un nouvel univers au lieu de la quatrième dimension comme chez nous ou en Californie, une série qui ne parle pas trop au public japonais, eh bien au lieu de faire une attraction Indiana Jones tournant autour d'un joyau mystérieux comme aux USA, les imaginaires sont préférés utiliser un machin maudit plus ancré dans la culture populaire, c'est-à-dire un crâne de cristal. Transformant du coup le Indiana Jones Adventure Temple of the Forbidden Eye américain en Indiana Jones Adventure Temple of the Crystal Skull au Japon. Et c'est alors que George Lucas se souvient avoir rédigé au début des années 90 le synopsis d'un épisode des aventures du jeune Indiana Jones jamais produit où Indy et un jeune béloque partaient en Honduras britannique en 1920 et découvraient un mystérieux crâne de cristal. Une idée qui sera finalement reprise pour les romans Indiana Jones où Indy saccage un temple au Honduras pour récupérer un crâne de cristal. A noter qu'on voyait aussi des crânes au pouvoir mystérieux dans le sympathique fantôme du Bengale scénarisé par Jeffrey Boham et il faut savoir que tout cela vient d'une légende colportée durant les années 70 par Anna Mitchell Hedges fille de l'explorateur Frédéric Mitchell Hedges clamant avoir trouvé ce curieux crâne cristallin au cours de fouilles avec son père au fond d'un temple abandonné. Il faut dire que durant la production des aventures du jeune Indiana Jones l'équipe n'a pas hésité à baser certains épisodes sur de nombreuses histoires rapportées par ce mytho de Frédéric Mitchell Hedges dans ses bouquins comme la fois où il aurait participé à la révolution mexicaine aux côtés de Pancho Villa En fait j'ai été kidnappé Par Pancho Villa Car il s'avère que le monsieur aurait pas mal exagéré la réalité et notamment cette histoire de crâne de cristal qu'il n'a jamais trouvé dans un temple mais bel et bien chiné dans une vente aux enchères le 15 octobre 1943 facture faisant foi Démentiel Je ne connais pas d'autres qualificatifs Oui en fait le crâne avait été au départ proposé au British Museum mais le musée en possédait déjà Il y a un certain nombre de crânes de cristal dans le monde j'en ai vu un au British Museum Probablement fabriqué en Allemagne au 15ème siècle d'après les dernières analyses et du coup le crâne fut revendu au cours d'une vente aux enchères atterrissant au final dans les mains d'Anna Mitchell Edges Anna qui au cours des années 70 donc inventa la fameuse malédiction des crânes de cristal comme quoi si on les réunit tous ensemble il se passe un truc de grande importance et puis elle embellit la légende au fil des ans au début c'était 7 crânes puis maintenant c'est 13 et lors de sa première intervention elle disait J'avais 10 ans puis quand elle a vu que les dates ça collait pas Anna fête j'ai 17 ans Et c'est là où vous allez voir que tout s'imbrique Puisque tout cela coïncide avec la propagation durant les années 70 toujours de la théorie des anciens astronautes oui ces êtres venus d'ailleurs qui auraient permis à plusieurs civilisations antiques de bâtir tous ces monuments gigantesques il y a des milliers d'années ou que les autochtones auraient eux-mêmes bâti tout seuls pour causer aux extraterrestres c'est jamais très clair Les archéologues n'ont encore trouvé aucune explication quant à la construction de cette terrasse et au transport de ces matériaux Le professeur russe à Grèce pense qu'il pourrait s'agir des vestiges d'une gigantesque rampe de lancement qui aurait servi à des voyageurs venus de l'espace Non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs ça vous fatigue déjà puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est Une théorie popularisée grâce au carton du bien nommé Erinnerungen an die Zukunft N'Golost Ratzl Denvergangenheit de 1968 où l'auteur Eirich von Daniken tente de répertorier tous les trucs étranges à travers le monde pouvant faire penser à une présence extraterrestre Le succès du machin a donné en naissance donc un pléthore de documentaires sur le sujet dont l'un adapté du bouquin est présenté par le capitaine Kirk en personne qui interview masse de scientifiques et de témoins Je crois que ma mission si j'en ai une est plutôt de de gagner des autres personnes à la cause de ces êtres Oh ce qu'il est mère dit que son déguisement celui-là c'est évident il en est Et alors Kirk s'entretient aussi avec notre chère Anna qui s'embrouille assez rapidement dans ses réponses L'habileté pour faire ce crâne était connue des mayas et pas des anciens astronautes Oui je crois que les astronautes ont beaucoup à voir avec les mayas et les incas qui sont plus astronautes Pouvez-vous expliquer ça un peu Je vous jure c'est pas bien il faut plus que vous parliez avec des gens Ouais il faut dire que le terreau était fertile puisque fleurit à ce moment toute une frénésie complotiste aux USA dans un pays marqué par l'assassinat des Kennedy et de l'affaire du Watergate provoquant une remise en question du peuple américain envers toutes les institutions et si alors vous voulez en savoir plus je vous convie à la chouette vidéo de cinéma et politique sur le sujet qui explique tout ça en détail oui alors ça dure une heure mais on ne les sent pas passer Et c'est aussi durant cette époque en 1976 pour être exact que Von Daniken préface un livre de son confrère Karl Brueger intitulé Die Chronik von Akakor mentionnant l'existence d'une cité mythique fondée par des extraterrestres baptisés et Akakor et que Lucas utilise dans son récit pour ce quatrième indie mixé avec la légende d'Eldorado parce que comme ça c'est moins obscur pour le grand public c'est une mythique cité perdue d'Amazonie les conquistadors l'appelaient Eldorado Toi tu as bu de l'eau de mer Arrête ! Alors je vous vois déjà prendre votre clavier et dire que Indy dit Akator et pas Akakor dans le royaume des craintes de cristal Akator ? Il a dit ça ? Ouais Vous êtes sûr ? C'est ce qu'il a dit il a dit Akator qu'est-ce qu'il y a ? Et vous avez raison et l'explication est toute con Car je pense que c'est tout simplement pour éviter des problèmes de droit vis-à-vis des héritiers de Karl Brueger vu que c'est le seul à dire Akakor dans son bouquin et c'est aussi pour éviter toute forme de procès pour contrefaçon de la part d'Anna Mitchell Edges ou d'autres possesseurs de craintes de cristal que ceux du film ne ressemblent pas du tout à ceux que l'on connaît Et vous allez croire que j'exagère mais pas du tout Oui parce que en 2012 l'état du Belize dans un chouette coup de publicité a bel et bien tenté de porter plainte pour contrefaçon envers Spielberg et Lucas pour avoir reproduit sans leur accord un crâne de cristal chose à quoi les avocats de Steven ont répondu mais ils ressemblent même pas au vrai Ça ce n'est pas le crâne de Mitchell Edges La forme des crânes étant d'ailleurs je pense une référence ultra obscure au monstre de l'espace troisième film dans la série des professeurs Quatermas dont Spielberg était fan dont le nom apparaît au détour d'un couloir dans Gremlins 2 et où dans ce troisième volet un paléontologue met la main dans une station de métro londonienne sur des crânes millénaires aux formes similaires aux crânes de cristal du quatrième Indy et qui proviendrait en réalité de Mars Euh Mars Mais c'est ridicule Vous ne croyez pas si bien dire professeur a été un autre clin d'oeil à Quatermas quand ils ouvrent le cocon et que la momie se détériore Qu'est-ce qui se passe ? Il a été enveloppé pendant des centaines d'années Prendre l'air lui fait pas du bien Que voulez-vous dire par là ? Ils étaient scellés dans ses alvéoles Et tout à coup voilà que notre atmosphère vient d'y entrer Bref une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur l'artefact et le thème du film à savoir Indy à la recherche du crâne de cristal de l'ancien astronaute interdimensionnel reste plus qu'à trouver un scénariste doué pour donner sens à tout ça Et vu que Jeffrey Boham est malheureusement décédé le 24 janvier 2000 on confie le tout à Frank Darabonte qui avait adapté pour le cinéma La ligne verte et les évadés et qui alors surtout avait écrit certains des meilleurs épisodes des aventures du jeune Indiana Jones Oui on y revient encore vous voyez je déconnais pas quand je vous disais que le film faisait en fait suite à cette série Et je sais de quoi je parle Et vu que Ford Spielberg et Lucas insistent depuis le début pour qu'Indiana trouve chaussure à son pied et conclut le film par des épousailles ce qu'il faisait déjà dans les autres scripts mais avec une parfaite inconnue Darabonte fait ressurgir Marion Ravenwood Indiana Jones Qu'on découvrait dans le premier film et qui prend encore une fois part à l'aventure Alors franchement quelle joie de la revoir son sourire est magnifique l'alchimie et qu'Harrison Ford fonctionne toujours aussi bien D'ailleurs les deux acteurs sont toujours restés en contact ce qui fait que bah t'as l'impression qu'ils se sont jamais vraiment quittés La grande joie de Karen Allen aussi qui rêvait d'un tel dénouement pour son personnage Et là bon c'est une théorie de ma part parce que je n'ai jamais pu trouver la moindre preuve de ce que j'avance Mais j'ai toujours pensé que Harold Huxley devait être Abner Ravenwood au départ Oui oui le père de Marion et mentor d'Indy Vous étiez le disciple du professeur Abner Ravenwood à l'université de Chicago Oui c'est cela Qui alors d'après le roman issu du film aurait disparu dans une avalanche au Népal Oui Abner Il est mort il y a longtemps Oui le roman est canon dans le lore parce que c'est là où il est fait mention du Marshall College où travaille Indy alors qu'il n'avait pas été cité dans le film et un Marshall College qu'on revoit du coup dans le E4 Bref tout ça pour dire que le scénariste des aventuriers de l'arche perdue Laurence Kasdan avait un peu laissé le sort d'Abner en suspens histoire de l'utiliser peut-être plus tard et après tout c'est pas comme si les Ravenwood étaient spécialistes en la matière d'abord on les croit morts puis ils reviennent Je te croyais morte ils ont dû se tromper de panier T'as d'ailleurs un comics Marvel où Indy et Marion partent à la recherche d'Abner sans vraiment le trouver on pense que c'est peut-être ce type masqué mais personne n'est certain dans le bouquin Du coup il est possible qu'ils aient envisagé de faire revenir Abner Ravenwood pour le quatrième film devenant fou après avoir découvert le crâne de cristal ça expliquerait pourquoi les russes ont kidnappé Marion utilisant la fille pour faire pression sur le père et pourquoi Mutt est si bouleversé lorsqu'il découvre en visitant la cellule que son grand-père a tourné la carte Et alors après tout si Abner est revenu quand Indy et Marion ne se parlaient plus et vu qu'elle a bien caché à Indy l'existence de son fils donc pourquoi pas le beau-père mon fils et comme je le dis c'est juste une supposition je pense que le personnage avait été conçu comme ça à la base mais bon sûrement pour éviter que le public se demande mais vous êtes pas mort espèce de connard le nom fut changé en Harold Huxley mais pour moi ça a toujours été Abner et comme je l'avais montré dans la précédente vidéo le personnage semble aussi être une réminiscence du gorille ami du roman Congo le tout mélangé avec Ben Gun de Lido Trésor et qui se voit implanter une destination par le crâne tout comme Richard Dreyfus et Melinda Dillon avec leur montagne dans Rencontre du Troisième Type Ces gens sont venus de partout n'est-ce pas ? Sans même savoir ce qu'ils voulaient sans même se connaître Dans un endroit dont on leur a dit qu'il était dangereux pour leur vie Ils n'ont pas le tempérament suicidaire ce sont des gens très simples Alors pourquoi ? Oui Pourquoi ? Parce qu'il me l'a demandé D'ailleurs la fin fait clairement penser à Rencontre du Troisième Type Oui oui Dans les deux le vaisseau arrive par le bas et alors que Dreyfus abandonne lâchement sa famille pour partir faire la Spatio Teuf Indiana lui il descend de la soucoupe pour retrouver les siens Quoi ? On va rester assis ici ? Tu retrouves aussi les mêmes petits hommes gris dans les deux films et on peut donc considérer qu'ils viennent tous des mêmes endroits Où est-ce qu'ils sont allés ? Dans l'espace ? Et en fait le scénario de Darabont n'est pas si éloigné que ça de la version finale Oui oui T'as le même début sauf que c'était du plutonium et pas un alien que cherchaient les russes peut-être pour pousser encore plus loin la comparaison avec Retour au futur Oh je veux bien croire qu'en 1985 on trouve du plutonium chez le droguiste du coin T'as la même fin et alors t'as vu que le milieu qui change avec Indy bourré braquant son propre musée une scène de combat aérien au-dessus des lignes de Nazca une poursuite beaucoup plus impressionnante dans l'Amazone mais peut-être trop onéreuse et toute une expédition multi-ethnique à la Star Trek qui perdait ses membres plus rapidement qu'une visite chez Willy Wonka Vous êtes mort Vous êtes capote Et si les scripts plus à Spielberg et Ford curieusement Lucas détesta criant une brouille entre les deux hommes qui continue toujours à ce jour Darabont n'est même pas crédité au générique et alors du coup pour se venger celui-ci laissa fuiter son scénario sur la toile quelques semaines après la sortie du film Bon du coup d'autres scénaristes se sont mis sur le coup alors d'abord Jeff Nathanson avec lequel Spielberg avait écrit le Terminal et attrape-moi si tu peux et le toujours partant David Kweb qui avait fait Jurassic Park pour Spielberg ainsi que la guerre des mondes en 2002 oui oui encore un truc avec des aliens enterrés depuis des années sur Terre à la différence du bouquin où ils arrivent par le haut mais toujours comme dans le troisième Quatermas Et puis alors histoire de reproduire la relation père-enfant qui avait bien plu dans la dernière croisade on réduit drastiquement le rôle de Marion et on ajoute alors d'abord une gamine mais Spielberg y refuse estimant avoir déjà fait le tour de la question dans le monde perdu ce qui est une excuse foireuse Steven parce que t'as beaucoup plus de relations père-fils dans masse de tes films dont la guerre des mondes que t'as fait peu avant enfin bon d'où l'ajout de Mutt qui signifie cabot en anglais gardant la tradition du coup d'avoir des noms de chiens pour les personnages principaux Indiana étant celui de George Lucas Willy celui de Spielberg et Short Round celui des scénaristes William Wick et Gloria Katz du second volet Mutt qui devait être un nerd à l'origine mais David Kweb préféra en faire un rebelle calqué sur Marlon Brando dans l'équipé sauvage d'où une arrivée similaire à celle de Brando dans le film Tu vois où ça mène de jouer les casseurs Mutt qui a préféré aussi arrêter ses études pour se consacrer à sa passion la mécanique contre l'avis de ses parents Tu vas me faire le plaisir de filer à tes études Ah bon ? Tout comme Spielberg dans son jeune âge oui qui malgré l'insistance de son père pour étudier les mathématiques et les sciences avait préféré se tourner alors non pas vers la mécanique mais vers le cinéma arrêtant la fac pour ta fait chez Universal Non si c'est ce que tu aimes faire ne laisse surtout personne t'en dissuader Par contre c'est Lucas qui raffolait de la mécanique oui oui tout comme Mutt et comme Anakin menace fantôme J'ai construit un module le plus rapide qu'il y ait jamais eu Oui oui en fait ado Lucas se passait son temps à réparer des voitures afin de participer à des courses illégales oui oui comme dans Fast and Furious avant qu'un grave accident ne lui fasse retrouver les esprits Oui oui c'est pour ça que la course de pod elle reste une des meilleures scènes de la saga Oui oui c'est parce que la course c'est son dada et si vous ne l'avez jamais vue et bien je vous conseille son American Graffiti qui reste pour moi son meilleur film inspiré de sa propre jeunesse quand il traînait en caisse dans les rues de Modesto en Californie Excusez-moi j'ai un copain qui est très jaloux Oh c'est pas drôle Oui alors le film se déroule durant toute une nuit en 1962 donc soit 5 ans après les événements du royaume du crâne de cristal et suit donc une poignée de personnages tous plus ou moins basés sur Lucas comme John Milner mécanicien et pilote de course qui conduit tout au long de la nuit une Ford coupée 1932 Mon vieux tu as la voiture la plus sensace du pays tu seras toujours le champion Johnny t'es le plus grand Une voiture qui vous dira peut-être quelque chose puisque c'est le même modèle que celle conduite par les jeunes au début du royaume du crâne de cristal bon pas la même couleur et c'est un roadster ici pour qu'on puisse mieux voir tous les mômes mais Lucas a quand même poussé le détail à découvrir le capot du moteur comme pour la Ford pilotée par Milner Milner qui se voit défié par qui tout au long d'American Graffiti oui Harrison Ford je trouve ça mortel et toi fais attention je suis méchant alors Mutt est joué par Shia LaBeouf qui est un énorme fan de Marlon Brando et que Spielberg avait pris sous son aile pour je ne sais quelle raison depuis le remake foireux de Fenêtres sur cours avant que Shia n'enchaîne connerie sur connerie se bastonnant avec des gens lorsqu'on lui demande simplement de ne pas fumer dans les lieux publics il s'est aussi fait virer d'une séance du show au cabaret après avoir interpellé bourré les artistes sur scène et foutu une main au cul à Alan Cumming toutefois si tout cela reste encore toléré à Hollywood puisque bon nombre de petits branleurs ont encore une carrière là-bas LaBeouf a néanmoins commis le crime ultime en chiant sur cet indie et sur Spielberg dans la presse chose à quoi Harrison Ford l'a traité de petit con d'où sa non-présence dans le 5 donc un choix de casting parfait finalement pour ce petit merdeux de meute qui avec sa manière de toujours se foutre en rogne et de partir à la baston me fait penser à un scrapidou sous amphétamine est-ce que j'ai l'air d'un facteur on ne dit pas deux fois ce venu ou une ou quoi oh une attaque surprise en tout cas je te préviens mon petit que tu as affaire à un super toutou c'est courageux fiston mais c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer amener un canif pour un duel au fusil et alors maintenant vous garderez cette association dans la tête à chaque fois que vous reverrez le film et je m'en félicite viens te battre t'as pas besoin de te mettre en rogne tout le temps juste pour prouver que t'es un dur assieds-toi s'il te plaît assieds-toi et puisque Indy ne peut pas avoir de filles dans celui-là et qu'on aimerait quand même bien avoir au moins une fois deux femmes durant plusieurs minutes dans un opus Indiana Jones on place une major soviétique obsédée par la parapsychologie avec une rapière parce que bravo les lesbiennes et coiffée comme Léa Adler la mère de Spielberg ouais pour je ne sais quelle raison alors nous allons employer comment vous dites déjà la bonne vieille méthode en fait j'adore le perso déjà parce que je kiffe les escrimeuses et puis elle a une histoire un passé c'est pas nazi random numéro 3 on nous sort son pédigré il y a un peu d'intérêt elle dirige des équipes du Kremlin un peu partout dans le monde et collectionne les objets qui d'après elle ont des applications paranormales pour les militaires général Ross en fichez-nous la paix Paul puis j'adore le moment où elle se jauge entre Marion et elle juste avant leur chouette baston et je kiffe même le duel à l'épée sur les deux voitures avant que Mutt et les singes là viennent tout gâcher tu t'es pas comme un jeune homme impatient de commencer pressé de finir du coup bah pour toutes ces raisons je ne peux pas détester Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal t'as une cool méchante un hommage aux années 50 avec plein de références aux films les plus obscurs de cette période tout un scénario inspiré des lores complotistes des années 70 t'as une scène coupée de retour vers le futur ça fait suite aux aventures du jeune Indiana Jones ainsi qu'Indiana Jones et la machine infernale un jeu qui se déroule à la même époque parce que mine de rien j'aime le running gag avec Mac qui ne sait finalement plus du tout dans quel camp il est à force de retourner sa veste parce que j'adore les décors réalisés en dur avec un souci du détail absolu et des petits mécanismes sympas fonctionnant pour de vrai comme les piliers qui grimpent à la fin l'escalier qui se rétracte ou cette porte magnifique et ils ont même caché dans le décor E.T. l'extraterrestre ainsi que R2D2 et C3PO oui oui comme il l'avait fait déjà dans le Puy aux âmes des aventuriers de l'arche perdu oh putain oui et alors justement j'aime le fait que l'épilogue avec Indy et Marion dans l'église rappelle la fin du premier qui se concluait aussi avec Indy et Marion bras dessus bras dessous allez viens je te paie un verre en outre j'aime aussi le fait que le 4 débute dans le même entrepôt où ils avaient entreposé l'arche d'alliance à la fin du premier film tu revois d'ailleurs l'arche qu'ils ont ressorti des archives oui oui c'est pas un nouveau modèle c'est bel et bien l'accessoire de 1981 vous êtes sûr ? plutôt oui et alors du coup ce qui est intéressant c'est que les deux films forment ainsi une boucle oui parce que le royaume il débute par la fin du premier mais en omettant les deux épilogues avec Indy et Marion il se conclut aussi par la découverte d'un temple dans la jungle péruvienne c'est à dire comme dans l'intro des aventuriers de l'arche perdu puisqu'il est précisé dans le roman que l'intro se déroule au Pérou même que dans le script de Darabont pour le 4 on devait avoir des Ovitos oui oui la même tribu qui attaque Indy dans le 1 prouvant ainsi que les deux temples se situent dans la même région de l'Amazonie les Ovitos sont tout prêts et alors j'ajoute que si le but d'Indy dans le premier était de sortir un artefact du temple ici il doit le retourner vous voulez dire le crâne ? mais sans que c'est ce qu'il avait l'esprit mais où est-ce qu'il devait le retourner ? ouais ouais comme je l'ai dit c'est une boucle c'est trop bien ouais ouais ça me rappelle retour vers le futur 3 qui débutait par la fin du 1 et se concluait par Marty et Jennifer projetés en arrière comme Marty avec l'enceinte dans le 1 ça c'est du rock certes on peut reprocher Mutt un final rocher et des scènes d'action un peu molles parce que non dirigées par Vic Armstrong qui avait pourtant coordonné toutes les cascades de la saga mais alors par contre si l'on perd la rudesse des images de Douglas Slocomb qui avait été directeur de la photographie sur les 3 premiers bah j'aime bien quand même celle de Janus Kaminski qui est plus rayonnante on va dire donnant une sorte de halo lumineux au film ce qui colle quand même avec ses thématiques un peu particulière et lui permet ainsi de se différencier des 3 premiers en ayant comme ça sa propre personnalité donc ouais il y a des défauts il n'est pas parfait mais comme le bon vin je trouve qu'il s'est affiné avec l'âge c'est peut-être aussi parce que maintenant t'as un cinquième volet du coup le royaume du crâne de cristal n'est plus la fin de la saga mais juste un épisode de plus dont le succès au box office près de 800 millions de dollars quand même c'est impressionnant une gigantesque pile de pognon a permis d'avoir donc du coup un cinquième volet sans entrave avec Disney filant pour je ne sais quelle raison un budget illimité à James Mangold pour faire ce qu'il voulait concluant ainsi la saga avec Brio en tout cas pour moi et j'espère que grâce à toutes ces explications vous aurez peut-être un peu plus de sympathie pour cet indie et pour le dernier et alors je sais ça n'a rien à voir avec Noël d'accord mais alors j'ai vu tellement de vidéastes déverser leur fiel sur le film et sur la suite tout au long de l'année que je me suis dit que ça m'a donné envie d'en causer et un peu de positif c'est bien quand même pour les fêtes non ? Un bon point Ah oui c'est bien ça Ah oui Et sur ce je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve très prochainement sûrement pour une chronique sur Columbo je pense et alors justement en parlant de ça puisque c'est les fêtes les cadeaux les étrennes tout ça ils ont sorti chez l'atelier d'image ce magnifique coffret Blu-ray Columbo superbe avec donc les épisodes en Blu-ray en français en VO ça coûte un peu cher mais ça vaut le coup quand même et puis il y a un petit bonus de ma part je fais une petite vidéo pour le coffret et du coup je suis sur un coffret Columbo Blu-ray et le rêve de toute une vie comme on dit joyeuses fêtes Sous-titrage ST' 501 et maintenant comme tous nos amis de la forêt des rêves bleus j'aimerais vous souhaiter à tous un très très joyeux Noël au revoir Sous-titrage ST' 501